Bonjour à tous et bonne fête de Sainte-Marie-Madeleine. C'est merveilleux de vous rejoindre. Pour vous parler un peu de Marie-Madeleine en 30 secondes, puisque j'ai eu la joie ce matin depuis le couvent des Dominicains de Toulouse, dans ce parloir Sainte-Marie-Madeleine, vous le voyez, de prêcher sur Sainte-Marie-Madeleine. Ce que j'avais dans le cœur ce matin et aujourd'hui, c'est de montrer à quel point cette femme est allée jusqu'au bout de l'évangélisation de sa vie. Sa vie est devenue un évangile, parce qu'elle est allée non seulement sur une évangélisation du cœur, de l'esprit, parce qu'elle a écouté, elle est une disciple de Jésus, une évangélisation de sa volonté qui a été entièrement retournée par Jésus et vers Jésus, et puis aussi une évangélisation même de sa chair, même de son côté sensuel. On connaît bien chez Marie-Madeleine. Elle a entièrement tourné vers Jésus. Elle le touche, elle lui met du parfum. D'ailleurs, Jésus lui dit dans l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui, « Ne me touche pas, ne me retiens pas, en fait. » Pourquoi ? Parce qu'elle, tout de suite, elle se jette à ses pieds et puis elle voit les anges. Mais finalement, les anges ne l'intéressent pas. Elle se tourne vers le jardinier. « Est-ce que c'est toi qui a pris mon Seigneur ? Dis-moi où est son corps ? » Et en fait, Marie-Madeleine, et après, dans la tradition à la Sainte-Bôme, nous apprend à convertir toute notre vie. Notre intelligence, à se laisser sanctifier l'intelligence par la connaissance du message de Jésus, sanctifier nos relations, sanctifier toute notre vie, en ayant la charité de la vérité. Lorsque Jésus lui dit, « Allez, va, va annoncer, va dire à mes frères que je suis ressuscité. » Elle est la première à y aller. Peut-être qu'elle prendra des coups, des moqueries. Elle y va. Donc, tout son amour, mais aussi même sa chair. Et pour nous, ça se traduit par le fait de vivre en église, de vivre dans une communauté, de vivre en paroisse, d'aller vers les pauvres, de toucher, comme dit le pape François, d'avoir l'odeur des brebis. C'est une très bonne idée. Marie-Madeleine est allée au contact du peuple de Dieu, jusqu'en Provence, selon la tradition de la Sainte-Bôme. Mais avant cela, elle est allée pour être toujours au plus près du Christ. Et nous avons, nous, la grâce de toucher le Christ dans l'Eucharistie. Merci Seigneur. Bye bye. Bonne fête encore.